Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, nous avons aujourd'hui deux raisons parmi beaucoup d'autres de nous réjouir. D'abord le retour parmi nous de notre insubmersible marin Olivier de Kersozon et puis l'arrivée dans quelques instants de notre invité d'honneur Jean Dormesson qui publie la pléiade de ses morceaux de bravoure sous une couverture offerte par sa fille, éditrice. Voici vos grosses têtes. Sa responsabilité dans l'échec de la gauche n'est toujours pas établie. Jacques Maillot. Bonjour. Il fait partie de ceux qui ont dressé la guillotine pour Madame Royal. Bernard Mabir. L'âge venant, il pêche point devant l'éternel et plus derrière sa gaule, Carlos. Il a réussi à faire licencier les deux dirigeants de chaîne qu'il avait mis à la retraite, Thierry Hollande. Chaud partisan de la fusion de ses sociétés personnelles avec Gaz de France, Jean-Pierre Coffre. Pirate de l'amour, il a costé plus de mignonne qu'il n'a abordé de vaisseau. Olivier de Kersosan. Ah, cher Olivier, vous nous avez manqué, vous savez. Ouais, bah pas vous, vraiment. Bah oui. Chaque fois que l'émission était un peu convenable, on se disait, ah, s'il était là... Ça, ça me fait plaisir. Alors, vous vous êtes quand même intéressé à la politique française quand vous étiez loin... Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai rien suivi. Il y a ce matin une caricature dans Le Parisien, et j'en profite pour rappeler ce que tout le monde sait. C'est qu'aujourd'hui, les derniers éditorialistes sont des caricaturistes et des humoristes. Alors, il y a trois personnages. Il y a Xavier d'Arcos, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il y a notre nouveau président Nicolas Sarkozy. Et le petit Louis, le petit Louis qui est le fils... Ah, le petit fromage, le petit fromage. Le fils de Nicolas. Alors, il y a Nicolas qui dit à son fils, alors Louis, si la carte scolaire est supprimée, je t'inscris à Bormes-les-Mimosa, ça me donnera une bonne raison de passer mes week-ends au fort de Brégançon. Ah oui, c'est oui. Parce qu'autrement, il est obligé de le mettre à Neuilly, le petit. Ah oui, c'est pas facile. Neuilly, c'est loin de la mer. Oh oui, oui. Mais il n'habite pas à l'Élysée ? Ah, je ne sais pas si le... Ah non ? Il est peut-être celui-ci lié à l'Élysée, oui. Ça, quand vous êtes obligé de mettre votre fils à Neuilly, à l'école, c'est dur, parce que la promiscuité est terrible. Pourquoi elle est bourrée, la promiscuité ? Alors, c'est aujourd'hui la fête des voisins. Alors, soyez gentils avec vos voisins. Voilà. Carlos embrasse Mabille. Mabille embrasse Maillot. Carlos embrasse Thierry Roland. Thierry Roland embrasse Jean-Pierre Amélie. Non, mais leilo est là pas tropicale. Mais on n'a dit pas de skin. Je n'ai pas de skin. Je n'ai pas de skin. Tu embrasses avec la langue. Je n'ai pas de skin. Mais pour une fois, quelqu'un vote toi. Ta gueule par use. Il l'a envoyé péter. De 800 euros. Et tous ceux qui nous font l'amitié d'être dans ce grand studio doivent également témoigner à leurs voisins, beaucoup de considérations et peut-être un peu d'amitié. Mais Jean-Pierre n'a pas embrassé Olivier. Mais dans les immeubles, il s'embrassait tout à l'heure. Refaites-le. Il faut faire ça dans les immeubles aussi avec les voisins. Surtout dans les immeubles. Au Parti Socialiste, ça va être rigolo si vous voyez, je trouve ce qu'un embrasser Ségolène Royal, Ségolène Royal embrasser Fabius, ça va être rigolo. Tu peux embrasser Caroline, toi, Thierry. Il y a une statistique qui prouve que l'homme, enfin l'homme, le français, est meilleur qu'on ne le dise puisqu'ils sont 60% à affirmer qu'il leur arrive de rendre service à leurs voisins. Ça, c'est sympa. Par exemple, un voisin est obligé d'aller travailler loin de son domicile. Il laisse sa femme. Il laisse sa petite femme. Eh bien, il y a beaucoup de voisins qui viennent s'en occuper. Moi, elle avait une panne de luvial. Elle m'a dit, vous pouvez me changer la douille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle a mis une paire ? Oui. Ensuite, les gens sont serviables. Ils sont chaleureux. Mais il y en a quand même 40% qui sont encore allergiques à toute relation de voisinage. Alors, ce soir, vous le savez, ils vont aller dans les cours d'immeubles. Ils vont échanger des gentillesses, se servir vers l'apéritif. Oui, mon partouze. Dîner ensemble. Partouze, non. Partouze. Non, non. Partouze et partouze. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Si on a envie de partouzer. Vous regarde de pain ? Oui, tout en immeu. Ce n'est pas vous qui allez cracher dans la dessous. Vos grosses pètes sont sur RTL jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard. Et aujourd'hui, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coffre et Olivier de Kerseuzon. Et puis, la soupe populaire politique marche bien. Après Jacques Lang, qui était allé à l'Elysée. Vous savez, vous connaissez sa devise. Oui, au pas de collègue. Non, au pas de langue. Bernard Tapie a déjeuné à Matignon. Oui, hier, il paraît. Oui, oui, oui. Alors, on ne sait pas si la soupe était au menu ou ce qu'on lui a proposé. Il venait parler de la ville. Oui. Il a été ministre de la ville. Oui, oui, oui. Parce que, bon, il avait dit dernièrement qu'il voulait jouer dans la cage au folle. Mais bon, ça n'a pas de rapport. Je ne pense pas. J'espère que non. Non, Fillon n'a pas le genre. Il n'était quoi avant d'être allié ? Il n'était quoi avant d'être allié ? Émergé. Émergé. Radical de droite. Il était radical de gauche. Il était émergé avant d'être submergé. Gauche, de gauche, de gauche. Il était de gauche. Il était émergé, émergé, émergé. Ah oui, il était de gauche. Oui, il était avec baguette. Et en fait, là, il prépare le ralliement des radicaux de gauche Ah oui, mais enfin bon. Ça s'achète, hein ? Monsieur Bellet, il est sympathique. Ah oui, oui. Vous qui avez toujours encouragé le veau sous la mer, hein, monsieur Koff ? Et puis, il est patron d'un grand journal. Ça peut aider. Oui. Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a un candidat qui s'est surnommé Loup Solitaire dans les Vosges. Alors, on voit sa photo sur les murs. Il est habillé en indien. Il a des plumes sur la tête. Non, pas ailleurs, pas ailleurs. Non, il n'a rien à dire. C'est un petit pot de beurre. Le slogan de sa campagne, c'est l'homme de la plaine combat les injustices, sa seule raison d'être. Mais il a du sang indien. Et il pense que un indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oh, il est bon. 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 Continue. Continue. C'est bien. T'es sur la bonne voie. Le loup Solitaire, il couche sous la tente parce que ça ferme à ses ours. C'est bien marré, là. Ça buce bien. On rigole, là, tout le monde. Alors, science et bouffe, ça vous intéresse, ça, M. Coff ? Pas fortement. Parce qu'on avait déjà fait connaissance grâce à Pierre Gagnère et Hervé Tisse avec la gastronomie moléculaire. Azoté. Alors, maintenant, il y a l'équation du sandwich. Ah, l'équation. Oui, il y a des mathématiciens qui ont mis en équation le sandwich idéal. C'est-à-dire... Une tranche de pain entre deux tranches de pain. Oui. Deux tranches de rien. C'est N égale C plus X plus FB plus TA. N, c'est la forme exprimée en Newton mesurant le croustillant du sandwich. Très important, le croustillant. Ensuite, vous avez... FB, c'est la fonction du type de jambon. FB, c'est la fonction du condiment. Vous voyez que toutes les constituantes d'un sandwich, d'un bon sandwich, sont examinées. Ils n'ont rien à faire d'autre, ces gens-là. Non, non. Bah, ça les distingue. Il y a le temps de cuisson, il y a le temps de remplissage du sandwich. Ah, ça, c'est important. Et ensuite, le temps qu'on met pour le vomir. Comment il appelle la petite crème jaune qui se fane du panari, là ? Ah, celle-là, il n'y en a plus. Ça ne les empêche pas d'aller pisser sans se laver les mains pour le confectionner. Ah, ouais. C'est staphilo. Ah, oui. Pourquoi le jambon, c'est pas sale ? Non. Pourquoi ils se laveraient les mains avant de... Je l'ai encore vu ça l'autre jour dans un bistrot, des noms. Et alors, toujours dans la bonne bouffe, on a inventé le saucisson de lion light. Ah, ça doit être bien, ça. Ça doit être bon, ça. Sans cochon. Oui, oui, oui. Sans cochon. Et sans peau. Et il n'y a pas le cassoulet aussi, le cassoulet light a fait des trucs. Light a fait des trucs. Une partie du lard est remplacée par une substance proche de l'amidon. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. On a fait du saucisson où le gras était remplacé par du surimi. Du surimi. C'est pas vrai. Et quelquefois, on met du gras qu'on colore à la couleur de la viande. Je le savais, mais je pensais que ce mot de surimi vous serait douloureux et je voulais vous l'épargner. Est-ce qu'on peut en acheter ? C'est ça, j'aime ça. Elle a dans ce moment. Dans toutes les bonnes maisons. C'est bon. Et puis, excuse-moi, tu fais autre chose qu'Hertel en ce moment ? T'as une oreillette, tu fais vigile ou quelque part ? Pourquoi t'as une oreillette ? Une oreillette pour entendre vos bêtises. Pour être sûr de ne rien perdre. Ah, attention, Lady Diana. Oui, ça va faire dix ans que nous l'avons perdu et que nous avons perdu M. Paul. Ayons-lui pensé pour M. Paul. Il ne faisait pas son âge en plus. Il paraît qu'ils vont peut-être sortir du tunnel, on ne sait pas. Mais j'ai vu que l'action de chez Ricard était en baisse, c'est peut-être parce que M. Paul n'est pas... Oui, enfin, vous qui avez offert son dernier whisky à M. Whisky à M. Paul au bar du Ritz. Il tenait le coup pourtant. Ah ouais ? C'était insolide. Un lexomile, un pastis, un lexomile, un pastis. C'était le bonheur. Alors là, on a reconstitué avec des documents qu'on n'avait jamais vus cet accident et ça va être programmé mais aux grands dames de la famille royale britannique sur la chaîne de télévision Chanel 4. On verra tout, quoi. On verra même les secouristes arriver dans le tunnel et prodiguer les derniers soins à la princesse. On verra les... Il y avait des secouristes dans le tunnel, des risques dans le tunnel. Ils ne sont pas arrivés. Il y a des fiat blanches ? C'est fou, hein ? Les enfants de Diana demandent d'ailleurs que l'émission ne soit pas projetée parce que... Ils passeront le disque de M. Paul Roulez bourré ! Roulez bourré ! Roulez bourré ! Il a fait un disque Il a fait un juge juste avant de s'en aller. Et puis, on verra les officiels arrivés, les officiels français. Le préfet, tout ça. Échevènement ! Échevènement ! Échevènement, c'est vrai. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Chirac, on ne trouvait pas. On ne savait pas où. Et Chirac, on ne trouvait pas. On ne savait pas où qu'il était. C'est arrivé 5 heures après. Oui, oui, oui. Où était-il ? Oui, tout le monde. Non, bon, il n'aurait rien pu faire. Non, non. Peu de bouche à bouche, mais enfin, c'était un peu d'âme. Demain à 10 heures, le audio de RTL s'accueillera pour le prochain enregistrement des Grosses Têtes qui, elles-mêmes, Grosses Têtes qui, elles-mêmes, recevront Marc Giraud pour son livre Calme plat chez les sols et Liane Folli pour son One Woman Show La folle parenthèse invité d'honneur de demain. Alors, notre invité d'honneur sera tout à l'heure Jean Dormeson qui est une grosse tête d'honneur. Notre auditrice d'honneur sera... C'est d'ailleurs pas une auditrice, c'est un auditeur. Vous l'avez trouvé au bois, non ? Non, mais... Pour être sûr du sexe, il y a une petite visite médicale. C'est vous qui l'avez fait. C'est Daniel Simoes et j'avais lui demandé de venir nous rejoindre. Venez, mon cher Daniel. Bonjour, madame. Bonjour, Daniel. Alors, il est Stewart. Il va se retrouver pour la première fois sur notre plateau. Stewart, à bord des avions ? Oui, c'est ça, oui. Ah, des danses. On est en compagnie à l'étranger. Et à France ? Non, non. On est en compagnie britannique. Ah bon, bon. Ils se tiennent bien, les gens, généralement ? Ça va, ça va. Il n'y a pas de trou de la rue dans ce moment, non. Ça va. Quand vous en repérez un qui force un peu sur la bouteille, vous... On ne peut pas les empêcher de boire, mais on essaie de... Oh, il y a des trucs. Par exemple... Les attachés, par exemple. On les menottes. S'il y a un problème, on les menottes. Oui, oui. On a des menottes à bord. On a des menottes à bord. Mais sinon... C'est sympa, comme compagnie. Oui, c'est sympa, oui. Moi, j'aime bien les menottes de l'hôtesse quand elles passent au bon endroit. Je pense que c'est très agréable. Menottes. Non, non, ça peut servir des trucs. Un jean tonic, par exemple, on met le tonic dans le verre et on imbibe juste uniquement les bords du verre avec le jean. Donc la personne, en fin de compte, pense qu'elle boit un jean tonic, mais elle ne boit que du tonic, mais c'est plus bon. C'est des cons qui boit... Et votre compagnie, c'est... C'est pas des alcolos, tu remarques ? Je m'épironie dans sa compagnie, ça m'étonnerait quand même que vous puissiez la boire. Et votre compagnie, c'est un boivreau, alors ? Le nom de la compagnie, c'est un boivreau, non ? Oui, un petit peu, oui. Ah oui, ils boivent tous, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur ou parce que... Il y a de la peur, c'est vrai, il y a des grands... C'est la fête des voyages. Ils font comme le commandant de bord, quoi. Ils suivent. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur, déjà, c'est vrai. Il y a des gens qui ont peur. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et il y a des gens qui... Comment vous en apercevez ? Ça se sent tout de suite. Ah, ça se sent ! Oui, c'est fier ! Ça tâche le siège ! Non, il n'y a pas un langage analogique. Des gens qui trompent, des gens qui prient, des gens qu'on les voit en décollage, surtout. Oui, quelqu'un qui est à genoux au moment du décollage. Oui, c'est un signe, c'est un signe, en effet. Oui, vous avez fait du mot décollage. Est-ce qu'il y en a qui profitent du voyage pour se livrer presque publiquement à des actes amoureux ? Non, mais dans les toilettes, il se passe des choses, oui. C'est étroit, hein. C'est étroit, hein. Oui, mais il y a... C'est pas pour toi ! On ne commence pas, Jean-Pierre. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? On les fait sortir. Comment ? Vous ne pouvez pas les laisser tranquille. C'est un drôle de compagnie, quand même. On ne peut même pas tirer un coup. Vous êtes cette compagnie de merde. Ah oui ? Non, on ne peut rien faire. En fait, on ne peut laisser... Je suis rentré, quand même, avant de le faire sortir. Sinon, ça ne vaut pas le coup. On leur jette des seaux d'eau. Et vous ne dites pas à la dame, il est interdit de fumer dans les toilettes. Non, mais c'est très inconfort. C'est très inconfort. Mais on en... Ça se sent parce que les gens entrent à deux, déjà. Et il reste un petit moment. Et s'ils sortent tout seuls et qu'il n'y a plus personne, c'est un crime. Oui, oui, c'est ça. C'est une enquête. Il y a des lits ? Ah, il y a des lits, oui. Ah, mais c'est pas une compagnie. Dans les premières, uniquement. Non, non, en classe à faire. En classe à faire aussi. Très bien. Bonjour, madame. Vous êtes une affaire, mettez-vous au lit. Et vous êtes là, toujours en éveil, vous ? Toujours. Toujours on a une pause de trois heures. On va dormir aussi parce qu'il y a des lits pour nous aussi. Ah oui. Et on ne vous demande pas de participer, quelquefois ? Ah, ben... Ça vous intéresse ? Oui, ben oui, parce que je vous pose la question. Je vous demande ça, je m'en dispenserais. Non, moi j'ai l'ai proposé. Non, non, moi j'ai... Non ? Ah bon ? Eh ben, ça y est. C'est pour ça que je demande, justement, c'est pour ça que je... Ah, dites-donc, le voyage aérien, ça pose des problèmes auxquels on ne pense pas toujours. Enfin, Delarue nous a sensibilisés à tout ça. J'ai un copain qui m'a raconté cette semaine. Il a voyagé, je crois, il y a quelque temps sur Japan Airlines et il était en première classe. Et alors, à côté de lui, il y avait un grand patron japonais et il m'a dit à un moment, une fois qu'on a eu fini de dîner, les lumières sont éteintes pour qu'on puisse dormir. Et là, il y a une dame qui est arrivée et qui a fait une très gentille chose au monsieur. Alors, il s'est un peu inquiété, il a dit, dis donc, c'est qui ? Alors, on lui a dit, ben, c'est le patron de telle firme, etc. Mais il dit, ça ne m'emmerde pas quand même. Et là, on lui a dit, oui, c'est sa secrétaire, mais rassurez-vous, elle voyage en deuxième classe. Ah oui, mais elle bouffe en première. Quels sont les passagers les plus agréables sur le plan de la nationalité ? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on en a parlé il y a deux jours avec les Français. C'est vrai que les Français sont un peu en chiant, en vérité. Ah, voilà. Oui, parce que le Français... Comment il parle de nous, là ? Non, mais c'est la vérité. On va lui péter la gueule, c'est vous, là. Tu as vu comment il a parlé de nous ? Non, c'est vrai, parce que le Français, espère que tout le monde parle français et malheureusement, c'est vrai. Mais c'est vrai que les Japonais sont très bien. Japonais, oui. Les Japonais sont très bien. Disciplinés. Disciplinés. Et surtout, les personnes les comprennent. Oui, après, c'est parce qu'on comprend. Les Japonais, vous, le problème qu'il a le Japonais, c'est que quand il vient chez vous, si ça ne lui plaît pas, il ne va rien dire, mais par contre, il ne va pas revenir. Et ça, c'est un problème. Oui. Au niveau marketing, au niveau d'un. Oui, mais ça, tous, tous, ils sont comme ça. Non, parce que les gens, les latins, par exemple, eux vont être beaucoup plus expressifs. Et ils reviennent, quand ils ne sont pas contents, ils reviennent. Mais au moins, ils s'expriment. Quel chinois alors ? Parce qu'il y en a deux. Pareil. Il est poli. Il est poli. Il est poli. Il n'est pas grand-chose. Mais pareil, s'il n'est pas content, il ne va pas revenir. Il ne vous le dira pas. Et les nouveaux milliardaires russes ? On n'est pas vus trop dernièrement. Les voyages, pas de merde. Ils ont leur avion. Oui, ils ont leur avion. Ils ont tout à eux, les russes. Leur avion, leurs prostituées, tout leur appartient. Ils sont formidables. Ah, vous faites un beau métier, là ? Oui, c'est vrai. On voit du pays. On voit des gens, oui. Vous restez combien de temps à l'escale ? Tout dépend. Si je vais à Sydney, par exemple, en Australie, c'est un vol de... Ah ben, si vous allez en Australie, allez dire bonjour au fils de Lémié de Kersozan. Il a le s'en foutre, mon fils. Il a l'aéroport d'un. Il dit bonjour, il dit Stuart, il se fout de ma gueule ou quoi ? Mais c'est fatigant. Le dégâts de jour... Oui, c'est ça. Les heures s'accumulent au fur et à mesure des années. C'est vrai que c'est facile. Oui, mais chez tout le monde, les heures s'accumulent au fur et à mesure des années. Mais attendez, il n'y a pas d'examen intellectuel pour faire votre métier. Non, non, mais... Vas-y, tu portes un plateau, le jus d'orange, ça va, tu rines pas sur tes bras de pantalon. Hop, j'ai Stuart. Il est dur quand même, il est dur. Très, 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 très dur. Enfin, c'est ce qui plaît aux femmes. Ça, il est de moins en moins. Et souvent, alors, les hôtesses sont sollicitées. Oui, au moins maintenant. C'est pas chez moi, en tout cas. Les hôtesses, elles ont l'air d'être la maman du pilote la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Tu dis qu'elles ont volé avec Saint-Exupéry. Je ne sais pas d'où il est. On va voir que c'est rassurant. Tu te dis qu'on peut vivre aussi longtemps. C'est solide. Alors là, le décalage horaire n'a pas d'emprise. Je veux dire, ça faut. Bonjour, monsieur. Vous prenez bien un petit café ? Par contre, les compagnies américaines, souvent, vous avez la mère, la fille et la grand-mère qui sont dans la même compagnie parce que... Hôtesses. J'espère que vous ne serez pas gênés par le bruit des hélices. Ah, la grand-mère est dans la... En plus, ils ont des problèmes au niveau des 15 heures traite, donc ils doivent travailler très bon. Non, la grand-mère, elle doit avoir des heures de vol. C'est le cas de le dire. Merci, Daniel. Et puis, on vous souhaite une belle carrière. Et puis, un jour, parce que les reconversions sont là qui vous guettent, on vous souhaite de trouver un beau métier au ras du sol. Merci. Bravo. Bravo. C'est pas facile, ce métier. D'abord, vous disiez porter un verre, mais quand il y a des trous d'air, porter un verre, c'est pas la portée de Toulon. Vous voyez, le trou d'air, ça fait du perrier, c'est tout. Oui. Donc, en avion, de toute façon. J'y vais plus. Tu es allé en avion déjà ? Oui. Quand, une fois ? Non. Rebattel de l'air. Vous êtes allé où ? Non, non, non. Avec Guinevers ? J'ai fait le tour du monde plusieurs fois. En avion ? En avion. J'aurais bien aimé de voir passer. C'est pas possible. Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que l'avion n'arrivait pas à se poser. T'es déjà allé à New York, ça ? Oui, bien sûr. T'es allé en bateau, alors ? Avec de Queen Mary. Non, non. J'ai mené beaucoup de gens en bateau, mais moi, je suis allé à New York par la voie des airs. Et t'avais une petite pancarte avec marqué UM dessus ? Oui. Autour du cou, on me l'avait accroché. Ça, c'est agréable parce que l'hôtesse vient vous chercher par la main. C'est pas... Ça, c'est bien. Elle vous amène à votre hôtel, elle vous déshabille, elle vous couche. C'est le rêve. Vous avez déjà compris que je suis en excellente compagnie puisque autour de moi sont réunis Jacques Maillot, Bernard Namir, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coffre et Olivier Delguerre-Sosier. Et puis, notre invité d'honneur, Midas des librairies, il va une fois de plus transformer les rames de papier en lingots d'or, Jean Dormesson. Jean Dormesson pour un livre, le livre annuel qui s'intitule L'odeur du temps et plus explicitement Chronique du temps qui passe. Voici Jean Dormesson dans notre Radio-Rodéo. Jean Dormesson, n'y a-t-il pas quelques provocations à parler de son dernier livre alors que tout le monde sait qu'il y en aura encore beaucoup d'autres ? Vous savez, c'est l'histoire de l'écrivain qui apporte son livre aux critiques et qui dit « Maître, voilà mon dernier livre » et le critique dit « Le dernier ! » Bravo ! Vous êtes-vous senti rajeuni en découvrant votre nom tatoué sur le biceps d'un candidat de nouvelle star ? Peut-être pas rajeuni mais enchanté en tout cas. ça prouve l'adhésion de la jeunesse. C'est merveilleux. Surtout qu'il y a un groupe qui se réclame de vous maintenant. Mais je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle Jean Dormesson Suicide Rock Club. Ah oui ? C'est épatant, non ? Oui, vous avez appris l'anglais à la même école que moi. oui, absolument. Alors, est-ce que la politique n'est pas la denrée la plus périssable de vos morceaux choisis ? Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de politique dans ce livre. J'avais fait le même exercice il y a 25 ans en 84, quelque chose comme ça et le livre était très politique. Ça s'appelait « Jean qui grogne » et « Jean qui rit ». Il y avait beaucoup d'articles politiques. Dans celui-ci, il n'y a pas d'articles politiques. Vous voyez, je suis à contre-courant des préoccupations des Français. Alors, il y a quelques attaques hominem, ad hominem, comme on dit, c'est-à-dire que vous prenez dans votre collimateur souvent des confrères, d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas hésité avant de reprendre vos attaques contre Bernard Franck qui a disparu aujourd'hui ? Oh, d'abord, mes attaques contre Bernard Franck, je vous ai dit tout de suite que j'avais pour Bernard Franck beaucoup, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration et sa mort a été un grand chagrin pour moi. Ce qui est vrai, c'est que... C'est un grand chagrin parce que vous perdiez une tête de Turc, non ? Non, 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 je l'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'admiration pour Bernard Franck. Il se moquait de moi dans ses articles. Voilà, il se moquait de moi dans ses articles et quand je lui disais, enfin, arrête de te moquer de moi, il me disait, oh, qu'est-ce que tu veux ? Je parle de toi et de Sartre. Tu n'es pas content ? Mais alors, vous dites de lui qu'il n'a derrière lui que les œuvres des autres sous prétexte qu'il était critique. Mais un bon critique quand même, hein ? Il n'a derrière lui que les œuvres des autres, vous vous rappelez la formule qu'on donnait du maréchal du Hôtet, je crois ? Il a des couilles au cul mais sans plaisir. C'est pas toujours les mêmes, oui. Bon, alors, autre gentillesse à l'égard de votre ami Bernard Franck, il donne à tout ce qu'il écrit, cette allure inimitable du vécu et du vide. C'est encore de l'admiration, ça ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Il écrivait des articles, n'est-ce pas ? Tesson m'avait téléphoné un jour, vous vous rappelez Tesson qui dirigeait le quotidien de Paris, il m'avait téléphoné en disant, il y a un article de Bernard Franck sur toi, il te descend en flamme mais l'article est formidable, je lui ai dit, ben, tu vas le publier. Et puis, il en publie un second qui était formidable, encore contre moi. Il en publie un troisième, encore contre moi. Et puis, il en publie un quatrième qui était sur Marlène Dietrich et celui-là était très mauvais. Il ne l'a pas publié. Alors, vous voyez, j'étais indispensable à Bernard Franck. Et Bernard Franck attendait probablement que je lui réponde mais je ne répondais jamais. Et un beau jour, l'observateur m'a proposé de lui répondre. Et alors, d'un coup, l'observateur l'avait présenté très bien, cet article, très élégamment. Et je me moquais de Bernard Franck en disant, il n'a jamais écrit qu'un seul livre. Il avait écrit un roman qui s'appelait Les Rats. Et alors, Les Rats, il l'a republié indéfiniment. Alors, il y avait Les Rats en 77, il y avait Les Rats en 82, il y avait Les Rats en 3 ans en 88. Et je disais, maintenant, on va attendre le quatrième roman de Bernard Franck qui va s'appeler probablement Les Rats et qui paraîtra dans 3 ans ou dans 4 ans. Et bon, ce n'est pas très méchant. Non, non, non. Il est mort d'autre chose de toute façon. Et c'était un très, très, très bon écrit. Est-ce qu'on peut affirmer en ce qui vous concerne que sans le jus de carottes, vous ne sauriez plus de ce monde depuis longtemps ? Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, je crois que quand j'étais enfant, j'étais perdu quand j'étais enfant. Plus que perdu, allergique à tout ce qui était lacté. j'étais allergique au lait donc on m'a élevé au jus de carotte. Est-ce que cette allergie au lait vous a détourné plus tard des poitrines féminines ? Non, au contraire, j'ai beaucoup aimé le lait après. Donc, allergique au lait, nourri au jus de carotte qui paraît-il rend aimable. Rends aimable, vous voyez. On a les cuisses roses. Vous voyez. Oui, puis on ne peut pas être et avoir tété. Jacques Maillot, Bernard Mabie, Carlos, Thierry Rolland, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersoso, c'est qu'il y a du monde dans le grand studio de RTL aujourd'hui avec Philippe Bouvard qui reçoit également Jean-Dormeçon de l'Académie française pour son livre Odeur du Temps. Première citation de M. Robert Dejaccio qui a dit « Les résolutions prises lors des campagnes électorales ne sont rien d'autre que l'agrandissement de celles que l'on prend au nouvel an. » Ce n'est pas de chez nous. C'est américain ? C'est américain. Woody Allen ? Non, c'est mort. Il n'y a de Marx ? Non. W.C. Fields ? Oui, W.C. Fields. Bonne réponse de Bernard Menni. Et la deuxième citation envoyée par M. Moza qui a dit « Certains livres ressemblent à la cuisine italienne. Ils bourrent mais ils ne remplissent pas. » Mort. Mort. Un critique. Alors, de chez nous. Il y a longtemps. Oh oui, ils ont dû mourir à la fin du 19e siècle. Ah, ils sont deux ? Ils sont deux ? Oui. Des grands cours ? Eh ben oui, je me suis trahi. Bonne réponse de Bernard Méby. Bravo. Merci. Alors, comment peut-on reprendre des textes publiés il y a pour la plupart au moins 20 ans ? 30 ans. 30 ans. C'est entre 69 et aujourd'hui. et juger objectivement en oubliant que ce sont vos propres textes qui n'ont pas vieillé ? Eh ben, il faut un peu de culot d'abord. Ensuite, il faut... J'imagine que ce qui a le plus vieilli, ce sont les textes politiques. Donc, j'ai écarté les textes politiques. Je crois que si on reparle de... je ne sais pas, du président... du président Cotille, du président du conseil il y a 30 ans, ça n'intéresse plus beaucoup. Mais là, ce sont des textes sur les écrivains, ce sont des textes sur les voyages, ce sont des textes sur les amis, sur les îles grecques, sur... Et ça, je crois que ça vit mieux que... Vous les avez retravaillés ou ils sont en l'état ? Ah, je ne m'y ai pas touché. D'une virgule ? Pas d'une virgule. Parce que vous en étiez content ou par paresse ? Non, parce que je trouvais qu'il fallait jouer le jeu. Naturellement, j'ai écrit que je pense entre 1000 et 2000 articles et là, il y en a peut-être 70 ou 90. J'ai donc fait un choix. C'est peu 2000 articles. À la FNAC, il y en a 6000, je crois. C'est peu. Vous n'avez pas touché, rien ? Rien, je l'ai laissé absolument comme ça. Est-ce qu'il ne manque pas un recueil de poèmes à vos oeuvres complètes ? Hélas, je n'ai jamais écrit un seul poème. Même à une dame ? Même à des dames, jamais de poèmes. J'aime beaucoup la poésie. Beaucoup les dames. Beaucoup les dames, mais je n'écris pas de poèmes. Pourquoi ? Parce que vous avez peur ? Parce que je ne suis malheureusement pas poète. On ne peut pas l'empêcher. Quand on est jeune, on fait des vers naturellement. Eh bien, je n'ai jamais fait de vers naturellement. pourquoi avant que vous en deveniez le directeur, le Figaro ne parlait-il jamais de vos livres ? Oh mon Dieu, vous connaissez bien cette histoire. C'est que quand j'écrivais des articles dans une revue d'étudiants quand j'avais 25 ans et on m'avait donné à recenser un roman du directeur du Figaro. Pierre Brisson qui s'appelait Pierre Brisson qui était un grand directeur du Figaro, beaucoup plus grand que je ne l'ai jamais été. Mais malheureusement, il écrivait des romans. Et je me rappelle encore ce roman. Les Lules de la Berte ? Non. Il y a 40 ans. Ça s'appelait Double Cœur. Vous ne vous en souvenez pas ? Non. Et c'était très très mauvais. Et j'avais dit que c'était très mauvais. Et j'avais terminé mon article en disant qu'il y a tout de même une justice. On ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent. Et alors, bon, alors d'abord, ça m'avait valu d'être sur la liste noire du Figaro. C'est-à-dire qu'on ne parlait jamais de moi dans le Figaro et qu'on refusait la publicité payante pour mes livres. Et puis, par un concours de circonstances, de quel concours sortez-vous ? D'un heureux concours de circonstances. Vous êtes devenu directeur directeur du Figaro. Alors j'ai réuni les gens du Figaro et j'ai dit c'est inutile de me rappeler cette phrase. Je me rappelle que je l'ai écrite. Et du coup, vous avez eu de très bons articles dans le Figaro après. Voilà. Et le jour de votre élection ou le lendemain, vous avez reçu la visite de Jean Dutour mais vous ne saviez pas que c'était lui. Comment ? Il voulait se déguiser. Je ne sais pas s'il l'avait fait. Si, il avait mis un chapeau et qu'une voilette. Et alors, j'ai reçu une carte avec où il avait gravé Madame Caillot. Madame Caillot. Madame Caillot était la dame qui, en 1914, avait assassiné le directeur du Figaro. Parce qu'il avait écrit, il avait laissé écrire des méchancetés son mari qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Et voilà. Et alors, je reçois cette carte et je me dis qu'il y avait une dame avec une voilette qui était Jean Dutour déguisée et qui m'a envoyé un peu de pistolet Il y avait un pistolet à eau dans la vie. Écoutez, on va lui demander s'il se souvient. Jean Dutour, bonjour. Oui. Vous vous souvenez alors de la... Ah bien, ah bien. Bonjour Jean. Mais vous étiez déguisé complètement ou vous aviez juste le chapeau et la voilette ? Avec le chapeau et la voilette je ne pense pas m'être déguisé d'avoir mis une jupe. Ah oui, ben Jean Dutour avec un chapeau et une voilette c'est quelque chose. On s'est fait beaucoup de blagues. Alors, j'ai pour vous sur le feu deux questions hautement culturelles. Ah oui, mais ça c'est pour monsieur Dormesson. Ah mais il est invité à vous couper l'herbe sous le pied. Alors là, la première vient de monsieur Jules d'Orange. Oui, on passe l'or. On passe l'or. Ça vous plaît pas monsieur Jules d'Orange ? Ah non, il est trop pressé. Oh là. Avec quoi l'épée de Damoclès était-elle suspendue ? Un crin de cheval. Un crin de cheval. Bonne réponse des gens du tout. Ah parce que il est belle. Question de madame Maury. À qui le peuple de Paris avait-il donné entre autres les surnoms de Tamerlan à lunettes, Jean Foutre, général Tom Pousse et l'invalide de Versailles ? Monsieur Thiers. Oui, c'était Adolphe Thiers. Eh ben écoutez, chapeau. Nicolas. 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 Voilà comme on nous a mis en nous a. Voilà comme on nous a. Bravo Jean. Hein ? Bravo à toi, je suis absolument enchanté par ton bouquin. Oui. Vous en parlez, je suppose ? Non, non, pas du tout. Je l'ai... Si l'on se coupe son dernier fait, on lui dit quelle est votre religion ? Et Woody Allen répond j'ai été élevé dans la religion hébraïque mais je me suis converti au narcissisme. Voilà, je suis converti au narcissisme moi aussi. Eh ben moi aussi, tu vois. Voilà. Voilà, vous avez en commun tous les deux non seulement d'être immortel mais aussi de préférer les auteurs morts aux écrivains vivants. Ah oui, bien sûr. Les bords sont bien gentils, ils ne nous embêtent pas. Oui, et puis ils avaient tellement de talent. Ils avaient tellement de talent, c'est vrai. Les chéris. Merci monsieur Dutour, bravo et à demain. À demain. Jacques Maillot, Bernard Mabie, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersozon, Philippe Bouvard et Jean Dermesson. Alors, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le nouveau carburant des nouvelles voitures non polluantes et pas chères. C'est l'air comprimé. Allô, Guinègre, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bouvard à l'appareil, je vous appelle parce que les grosses têtes sont d'ailleurs comme la plupart des médias alertés depuis quelques jours sur ce brevet que vous avez pris et qui va permettre de lancer sur le marché une voiture pas comme les autres. Alors, vous êtes ingénieur motoriste. C'est ça. Alors, il y a longtemps que vous vous disiez bon, il faut se passer du pétrole, il faut polluer moins et vous avez trouvé la solution. J'ai trouvé une solution, effectivement, une solution qui permet de rouler très très propre en tout état de cause en ville et surtout en ville mais qui permet aussi de faire une voiture normale qui permet d'aller sur la route, etc. Alors, quand on dit qu'on roule à l'air comprimé, ça ne fait pas très sérieux parce qu'on en est resté au fusil à l'air comprimé de notre enfance. Cet exemple, il y a eu en 1870, il y a eu des tramways qui marchaient avec de l'air comprimé. L'idée d'utiliser l'air comprimé comme un vecteur d'énergie n'est pas tout à fait nouvelle. Mais sinon, il fallait l'adapter, la rendre avec bon rendement, etc. Mais il faut trouver après des stations-service pour faire le plein. Oui et non. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire deux modèles. Une voiture typiquement urbaine qui va rouler avec de l'air comprimé. Celle-là, on peut la remplir pendant la nuit chez des véhicules de flotte comme on voit pour la poste, etc. On peut la remplir pendant la nuit en embrachant sur une prise de courant. Mais après, on a la voiture bi-énergie qui refait son plein d'air avec un carburant, avec un adjuvant énergétique qui peut être de l'essence et qui peut être également de l'air comprimé. Ah oui. Donc, il y a plusieurs sources d'énergie sur le même véhicule. Voilà. Mais ce n'est pas un hybride. C'est-à-dire que c'est le même moteur. En ville, on va rouler uniquement avec de l'air comprimé. Lorsqu'on va aller sur la route, on va pouvoir utiliser un biocarburant ou un carburant classique. Et pendant ce temps-là, on refait le plein de l'air comprimé. Et quelle sera l'autonomie ? Alors, sur la ville, si on fait une voiture uniquement mono-énergie entre 170 et 10 et 100 km, la bi-énergie, 50-60 km et sur la route, c'est 1000 km. Enfin, c'est comme une voiture classique. Ah oui. Et la voiture vaudra combien ? Une petite 3 places qui fera environ 9 000 euros. Oui, c'est bien. C'est pour le ménage moderne, ça. Voilà. Il y a une 6 places qui démarrera à 13 000 euros et on est en train de préparer une voiture extrêmement économique qui est un peu la méhari des temps modernes et qu'on espère vendre aux alentours de 3 500, voire 4 000 euros maximum. Alors, ce qui est curieux et peut-être un peu décevant, c'est de voir que les constructeurs français ne s'intéressent pas tellement encore à ce véhicule et que ce sont les Indiens qui sont sur les rangs. Oui, ils sont plus que sur les rangs puisque nous avons signé un contrat de cession de licence avec Tata Motors qui est le... Tata Motors. Les Indiens viendront en vendre quand même chez nous, non ? Non, le contrat que nous avons fait avec les Indiens, ils auront la technologie pour l'Inde et uniquement pour l'Inde. Par contre, nous, nous allons diffuser dans le monde entier avec un concept industriel de petites usines proches du marché, etc. Il y aura des voitures partout mais les voitures indiennes resteront en Inde. Bon, ben écoutez, on vous souhaite à la fois une belle réussite et puis vous l'avez méritée car il y a longtemps que vous cherchiez. on vous souhaite la fortune. Merci, M. C'est bien, non ? Mais ça va être disponible quand ? Écoutez, on va le rappeler tout de suite. Vous êtes acheteur ? Oui, c'est un spécialiste de l'air comprimé, Jean-Pierre. C'est pas Kyré Jusquionne là. Mais vous, il ne faudra pas un fil électrique pour la recharger, mais un tuyau. Mais c'est très, très amusant. Moi, je trouve ça bien. Vous n'étiez pas tant. Tu te mets sur roller, tu fais 800 grammes, toi. C'est une énergie naturelle. La différence qu'il y a entre une assiette de haricots et un paix, deux, trois heures. Pour gagner 300 euros, il y a le bon plan. J'envoie une question piège aux grosses têtes. Il vous faut tout simplement réfléchir à une question de culture générale. Ensuite, vous l'envoyez à Philippe Bouvard qui la sélectionnera. Et si les grosses têtes ne trouvent pas la bonne réponse, eh bien RTL va vous envoyer un chèque de 300 euros chez vous. Donc, envoyez votre question piège à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008, Paris. Question de Mme Nathier et dans son petit livre rouge, Mao Tse Tung conseille la pratique de la barre fixe dans un cas précis. Lequel ? Le mal de dos ? Non. Vous avez lu ? C'est sexuel, c'est sexuel. C'est sexuel. Un éviter de faire l'amour. Exactement. Quand vous avez une pulsion sexuelle, il dit que ça calme. Si on s'appuie sur sa barre fixe, c'est sûr que ça roule à calme. Et qu'autrement, on dépense son énergie sans profit pour la nation. Bêtement. En effet, moi, souvent, quand j'ai envie de faire de la barre fixe, je fais un coup de temps l'amour. Est-ce que parler beaucoup permet de se cacher plus que quand on garde le silence ? Oui. Oui ? Ça, c'est ma théorie, c'est qu'il y a deux façons de se cacher. La première, c'est de se taire et de ne rien dire. Et la deuxième, c'est de parler beaucoup comme moi, mais de ne rien dire quand même. surtout sur soi-même. Non ? Non, vous ne savez pas grand-chose. Non, c'est vrai d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite, on a toujours envie de... Mais oui, on essaye de savoir. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle vie privée a-t-il ? Je vous cherche dans les magazines People ? Oui, on ne me trouve pas. Même sur les petites photos ? Non. Est-ce que vous avez vraiment... Le plus proche des People que je fasse, c'est les grosses têtes. Oui. Est-ce que vous avez vraiment failli monter sur une scène de théâtre ? Ah oui, bien sûr. Bernard Murat, que je salue ici, m'avait proposé de reprendre une pièce de Saint-Changuitry qui s'appelle Mon père avait raison et que je devais jouer avec Pierre Ditti. Il y avait un rôle de... Sacha Guitry avait écrit une pièce qui s'appelait Mon père avait raison où il y avait un grand-père et un père. Et le grand-père a été joué par Lucien Guitry. Lucien Guitry qui était quelqu'un de merveilleux, vous savez, était très, très, très drôle. Au moins aussi drôle que Sacha Guitry. Il y a des histoires de Lucien Guitry que j'adore. Il allait avec sa femme, je ne sais plus qui était sa femme ou sa maîtresse, je ne sais plus. Charlotte Lyses, alors peut-être. Charlotte Lyses, c'était Sacha Guitry ou non ? Non, elle a été la maîtresse du père avant d'être la femme du fils. Alors, il va avec... On m'avait dit en effet Charlotte Lyses, mais comme je savais que Charlotte Lyses était la maîtresse du fils, je n'avais pas compris qu'elle était aussi celle du père. Il va avec Charlotte Lyses dans un magasin de chapeaux et il essaye un chapeau. Et il dit à Charlotte Lyses, comment trouves-tu que ça me va ? Et Charlotte Lyses lui dit très mal, tu as l'air d'un vieux maquereau. Alors, il prend le chapeau, il le rend à la vendeuse et il dit je ne le prends pas. Madame trouve qu'il me vieillit. Et oui, c'est maintenant les grosses têtes jusqu'à 18h avec effectivement Philippe Bouvard et pas tout seul, Philippe. Jacques Maillot, Bernard Mabille, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersoson et aujourd'hui l'invité d'honneur Jean-Dormesson de l'Académie française pour son livre Odeur du Temps. Question de M. Borin. En France, selon un sondage récent avec qui 19% des hommes souhaiteraient-ils connaître une aventure extra-conjugale ? C'est un nom qu'il faut donner ou une femme ? C'est un animal ? Une infirmière ? Non, alors ça concerne évidemment des femmes, enfin je dis évidemment parce que je suis un peu vieux jeu. Des spécrines, des gens de télévision ? Non, non, d'une façon plus générique et sans qu'il soit question de profession. Une femme d'uniforme ? Une rousse ? Non. Une candidate ? Non. Non. Une bonne sœur ? Non. Mais non, je dis il ne s'agit pas d'une profession. À particulier. Il s'agit... Une grosse, une femme ? Alors, pas une grosse. Une salope ? Une salope ? C'est tout de même, pensez-vous ? Une morte ? Non. Une prude ? Une prude ? Une pucelle ? Une vierge ? Une cul-de-jatte ? Une pucelle ? Non. Par définition, ça ne peut pas être une pucelle. Ah ! Une mère de familles nombreuses ? Ça l'est parfois. Une mère célibataire ? Et c'est quelqu'un qu'ils ont généralement... La République ? Non, rencontré... Leur nourrice ? Leur institutrice ? Leur patronne, leur chef de service. Non, non, non. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup exploité par les vaudevillistes. Leur nourrice ? Leur secrétaire ? Leur secrétaire ? Ah, dans un plaquin ? Une ménopausée ? Non. La bonne ? Alors, c'est par la bonne. Leur femme de ménage ? C'est par la femme de ménage. La cuisinière ? La cuisinière ? Non, l'employée de maison en général. Ah, mais non, celle qui les allaitaitait ? La nourrice ? Non, non. Le jardinier ? Il faut chercher... La factrice ? Dans l'environnement proche. Leur tente ? Non. Leur sœur ? Leur mère ? Leur tante ? Non. Leur neuf ? Leur grand-mère ? Non, leur sœur ? Non. Non, ce n'est pas quelqu'un qui soit lié familialement, mais c'est quelqu'un qui le voit souvent. Leur baby-sœur ? Leur infirmière ? Leur maîtresse d'école ? La contrôleuse des impôts ? Leur inspecteur des impôts ? Non, 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 non. Enfin, je mets le fait que vous n'avez pas répondu à l'actif de votre vertu. Simplement, c'est la femme de leur meilleur ami. Ah, la femme du copain. Voilà. Ah ben oui, eh oui. Tout notre théâtre comique tourne autour de ça. C'est un peu vrai, oui, c'est vrai. Question de M. Luigi. Qu'est-ce qu'un oeuf bénédicte ? Oh, bon, ça c'est facile. C'est un oeuf poché, je crois, avec une sauce mornée. Comme l'enfant ? Non, M-O-R-N-A-Y. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez sur votre oeuf poché ? Ben oui, le béchamel. Ah, dessus, une mornée, c'est le béchamel. Oui. Mais vous mettez quelque chose en plus. Une truffe, non ? Non, des épinards. Une tranche de souris. Des épinards. Non, c'est florentine, épinards. Ah bon ? Oui, florentine. Des carottes. Non, on ne met pas un peu de salade en paquet, là ? Non, non. La macédoine, la macédoine de légumes. Dans un oeuf bénédictine, c'est vrai qu'il y a un truc par-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Une petite tranche de pain. En dessous, peut-être bien. Un peu de laque, comme jusqu'à. Qu'est-ce que vous mettez, vous ? Moi, je ne mets rien, parce que je ne sais pas le faire. Qu'est-ce qu'on met dans ce top ? On met l'espérance qu'il est bon. Une gelée de quelque chose ? Non, non, pas de gelée, non. Une champignon ? C'est une purée, non ? Non. Non, c'est une tranche de... Une tranche de... De lard ? Non. De bacon. De bacon, voilà. De bacon ou de jambon, si vous n'avez pas... T'aurais pu trouver. T'aurais pu... Il a quand même des oeufs chers avec de la sauce. Il lui sera beaucoup pardonné. Même, il sera applaudi pour ça. C'est pas brillant, hein ? Non, franchement, c'est pas brillant. Alors, il faut que je dise... Retour des grosses têtes autour de Philippe Bouvard aujourd'hui. Jacques Mailloux, Bernard Mabille, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersozon et l'invité d'honneur Jean Dormesson. Alors, voilà donc un livre qui n'engendre pas la mélancolie, hein. D'ailleurs, les critères de sélection n'étaient pas trop austères. Même quand vous parlez de personnages qui, eux, l'étaient, comme par exemple François Mauriac, hein. Ah, François Mauriac... Oh, ben, François Mauriac était un personnage qui était extraordinairement drôle. Je ne sais pas si je raconte l'histoire dans le rôle des Figaro. Il y a Françard qui... On voit apparaître Françard. Oui. Et Françard revient de Rome. Et Mauriac dit, alors, le Vatican, quelles sont les nouvelles du Vatican ? Et Françard lui répond, oh, un noeud de vicaire. Oh, Françard qui était très drôle aussi. C'est quand même bien. Les deux étaient très drôles. Et puis... Vous savez, la réponse de, au moins autant que les écrivains, les hommes de théâtre se battent un peu entre eux. Et Mauriac était assez mal avec Bernstein. Et à la première d'une des pièces de Mauriac, qui était, je crois, le feu sur la terre, qui n'était pas formidable, on voit tout de suite que la pièce ne va pas avoir un succès formidable. Et pendant l'entraque, il est dans les coulisses, et il rencontre Bernstein. Et Bernstein, l'air carnassier, lui dit, alors, Mauriac, vous êtes content ? Et Mauriac répond, moins que vous. Moi, j'ai assisté une fois, dans un ascenseur, à une petite scène qui prouvait que cet écrivain chrétien pouvait être très méchant. C'est pas exclusif, là, de l'eau. Non, non. Il y avait dans l'ascenseur un troisième personnage que vous avez connu, qui était Jean Fayard, à la fois journaliste, écrivain et fils d'éditeur, et qui avait des pieds énormes. Il faut dire qu'il était très, très grand. Bon, deux fois notre taille, hein. Enfin, la taille que j'aurais si je montais sur vos épaules. Et Jean Fayard descend, et puis je dis à Mauriac, rabbin, maître, il a beaucoup de talent, notre ami Jean Fayard. Il me dit, oui, mais ce qui me gêne, c'est ses chaussures. Je dis, pourquoi ? Il me dit, on dirait des cercueils d'enfants. Écoutez, je me rappelle aussi Mauriac, voyant entrer dans le Figaro un de nos amis, du Figaro, un de nos amis. Il est mort, on ne citera pas son nom quand même, très connu, et qui avait fait du ski, et qui s'était cassé le pied. Et donc, il boitait, il avait des, comment est-ce qu'on dit, un plâtre au pied. Et Mauriac se penche vers moi, il me dit, ça va le gêner pour écrire. Quel rôle avez-vous joué dans la campagne de Nicolas Sarkozy ? D'abord, la campagne m'a beaucoup intéressé. Ensuite, j'ai trouvé que Sarkozy avait été très brillant dans cette campagne. J'ai d'ailleurs trouvé que la campagne de Ségolène Royal n'était pas mauvaise non plus. Et contrairement à ceux qui pensaient qu'elle était nulle, je n'ai jamais pensé qu'elle était nulle. Et j'ai trouvé que Sarkozy avait d'autant plus de mérite, que son adversaire était à la hauteur. Très bien. On va voir qu'au moins vous ne mécontentez personne. Mais vous n'avez pu voter que pour un seul quand même. Je mécontente beaucoup de personnes en disant que Ségolène Royal était bonne. Oui. Oui, mais là, ça ne porte plus à conséquence. Qu'est-ce qui vous fait dire que notre nouveau président de la République n'est pas un Rastignac ? Je le sais. En effet, on voulait me faire dire qu'il était Rastignac. Oui, j'essaye encore. Je ne trouve pas du tout. Je trouve que, justement, il n'est pas ambitieux pour l'ambition. Il est ambitieux. Il veut le pouvoir pour faire quelque chose. Ah oui, parce que les autres sont ambitieux uniquement pour eux. En effet, il y a des exemples d'hommes politiques qui ont cherché le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Et qui n'ont pas fait grand chose. Oui, oui, mon cher Philippe. Non, mais des noms, des noms. Les paris que vous avez faits sur le résultat du scrutin présidentiel, vous ont-ils valu beaucoup de déjeuner ? J'ai gagné tous mes paris. J'avais parié notamment avec un de vos clients, je crois, avec Jean-Marie Roy. que Jospin ne se présenterait pas, il croyait que Jospin ne se présenterait. J'ai parié que Chirac ne se présenterait pas, il croyait qu'il se présenterait. Ça fait déjà deux déjeuners, ça ? Oui, oui, j'ai gagné tous mes déjeuners. Et après, que Sarkozy gagnerait ? Que Sarkozy gagnerait le premier tour, ne gagnerait pas le second. Que Bayrou l'emporterait, enfin, j'ai gagné tous mes paris. Ah, dedans, oui, oui. Vous êtes un bon augure politique. Demandez-moi. Vous n'avez pas noté les références de l'invité d'honneur ? Vous voulez connaître le nom du jeune talent comique, par exemple ? Alors prenez le temps de vous rendre sur notre site rtl.fr où l'on a pris soin de tout inscrire rien que pour vous, pour vous rendre aussi la vie plus facile. Il y a toute une galerie de personnages. Alors, sur un qui vit toujours, Gabriel Mazneff. Alors là, ça, c'est pas gentil du tout. Comment c'est pas gentil ? Bah, c'est pas gentil. Vous reprenez les propres aveux de Mazneff, qui est un écrivain qui s'est fait une spécialité de raconter ses amours avec des très, très, très jeunes filles. C'est une très, très jeune fille et c'est un très, très bon écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle Maître et complice, qui est un très beau livre. Il avait écrit Le collège de France est le seul collège dont je ne fasse pas la sortie. Oui, c'est bien, non ? C'est drôle. Bah oui. Ça rappelle Mac Mahon qui, l'inaugurant, avait demandé où était le dortoir. Bon, Raymond Aron, qui n'était pas un rigolo, hein ? Non. Grand personnage, mais pas un rigolo. Vous savez, les rapports de De Gaulle avec Raymond Aron. Raymond Aron et De Gaulle n'étaient pas... Et un jour, il y a... C'est Maurice Schumann qui m'avait raconté cette histoire. Il entre dans le bureau du général pour faire signer des papiers. Et pour faire la conversation, il dit au général « Est-ce que vous avez lu, mon général, l'article d'Aaron ce matin dans le Figaro qui ne vous est pas très favorable ? » Et le général ne répond pas. Schumann fait signer ses papiers sort. Et en sortant, il entend le général qui dit « Aron, Aron, est-ce personnage qui est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro ? » C'est épatant, non ? Alors, l'Académie, en ce moment, recrute, hein ? Il y a six sièges de libre, c'est beaucoup, ça, hein ? Beaucoup. Ah oui. Surtout depuis l'invention de la pénicilline, hein ? Oui, oui. C'est Claudel qui disait « L'Académie est très vivante, on y meurt beaucoup. » Et donc, il y a des postulants qui se manifestent, hein ? C'est jeudi, hein ? C'est jeudi, et après-demain. Après-demain, vous allez aller voter, là, hein ? Oui, oui, oui. Ah oui, dedans, il y a le duel entre Max Gallo et Claudinbert. Ah oui ? Ah, hein ? Et puis après, il y en a à voir d'autres, hein ? Vous avez un pronostic, là-dessus ? M'a formulé « Les élections à l'Académie avant, c'est imprévisible, après, c'est inexplicable. » Alors, parmi les sièges à pourvoir, il va y avoir celui du cher Jean-François Degnaud, qui était lui aussi un de nos habitués. Et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir et que vous serez émus en écoutant cette confidence gastronomique qui nous avait faite ici l'année dernière. J'étais à Singapour et j'étais dans la petite ville chinoise étonnante et on m'a demandé ce que je voulais manger. Alors, ils m'ont proposé des très beaux beignets, comme ça, grands, c'est-à-dire, ça fait au moins 10 cm. Et alors, j'ai trouvé ça, tout le monde se régalait de ça. J'en ai pris aussi, j'ai mangé avec beaucoup d'abétis. Et c'était vraiment un bon goût, comme il faisait le salé sucré, croquant sous la langue. Enfin, formidable. Par geste, j'ai demandé au vendeur ce qu'il me faisait. Il m'a dit, « Il m'a dit, 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 il m'a dit. » Un espèce de pot, et dedans, il y avait d'énormes cafards. Des blattes gigantesques. Et sur le coup, ça vous fait bizarre, mais j'en ai repris. Vous avez mangé des cafards, déjà ? Non. Non. Il paraît que Corselet en vendait des oreilles robées de chocolat. Des fourmis. Les fourmis en robées de chocolat. Et les chenilles. Chenilles, peut-être. Mais les fourmis, c'est sûr, ça, j'en ai mangé, par contre. Et Olivier a dû aussi manger des bestioles quand il était après un naufrage, il se retrouvait sur une île déserte. Bon, j'ai jamais fait un naufrage, j'ai jamais été sur une île déserte, parle-moi meilleur là-haut. Vous connaissez la définition de la panse de brebis farcis, naturellement. La panse de brebis farcis, c'est un plan remarquable irlandais. Et alors, on dit que quand ça arrive, on croit que c'est de la merde, et une fois qu'on l'a goûté, on regrette que ça n'en soit pas. C'est vrai, c'est dégueulasse. Alors, vous avez vu que la Miss Universe, la nouvelle Miss Universe est japonaise. Oui, absolument. Jolie d'ailleurs, jolie. Mais elles sont jolies les japonaises, c'est autrement ce qu'on croit. Ah oui, quand elles sont débritées. On n'a pas du tout l'idée de ça, mais quand on est au Japon, les filles sont belles, petites mais belles. Elles ont des jambes un peu arquées. Non, 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 c'est fini. Non, 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 elles sont nourries normalement depuis l'après-guerre. Non, non, c'est sûr. Quand tu vas au Japon, tu es stupéfait par la beauté des femmes japonaises. Vous vous souvenez de cette comédienne française qui avait la cuisse un peu légère et les jambes un peu tordues ? Et on avait dit, elle a les jambes comme l'arc de triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. Oui, ouf. Alors là, la miss japonaise, qui a l'air assez débridée d'ailleurs, elle va recevoir un appartement à New York, une rente viagère à vie. Oui, un viagère, c'est à vie en général. Non, pas forcément. C'est un viagère, donc via, viagère. Tais-toi, continue. Latinus. J'ai été très imprudent, hein, en ravalant le réserviste. Elle va recevoir quoi d'autre ? Qu'une voiture, non ? Alors, elle a plusieurs voitures, elle a plusieurs voitures. Il faut dire qu'elle va beaucoup rouler, là. Et puis, elle a des contrats qui vont la rendre riche, ici, pour faire des publics. Elle a couché, pour ça, non ? Je pense pas. Non. Et Mme de Fontenay, elle touche quelque chose ? Mais non, c'est pas... Ah non, c'est rien du tout, alors. Ça, c'est un concours sérieux, ça. Ah, c'est rien. Et la française, elle est nulle part, alors ? La française, elle est... Non, je sais pas. Elle était... On l'a vue dans les toilettes de l'avion, quand elle est arrivée. Ça n'a pas été... Les grosses têtes sur RTL. Un petit coup de chapeau, mais pour lui faire mal à Sainte-Beuve. Et là, vous retrouvez, d'ailleurs, Jean Dutour, qui n'aimait pas non plus Sainte-Beuve, parce que, bon, il avait fait cocu, le grand auteur. Et vous dites qu'il avait un physique peu engageant. Oui, oui. Alors, pourquoi Adèle Hugo a-t-elle cédé à ses avances ? Il n'était pas bien physiquement. Oh, ben ça, pourquoi est-ce que les femmes cèdent à les hommes à le savoir ? Oui. Et on l'appelait Sainte-Bevue, vous savez, Sainte-Beuve. Et on l'appelait Sainte-Bave, aussi. Ah, mais les critiques du lundi, c'était pas mal, quand même. Oui, c'était pas mal. Ils sont mal souvent, mais c'était pas mal. Et puis alors, votre grand homme, c'est toujours Châteaubriand, hein ? Ah, dedans, celui-là. Sacré René, hein ? C'est pas celui de Céline Dion, hein ? Ah oui. C'est celui de Madame de Stal. Simplement, je relève ce que je crois être une erreur. Vous parlez de Venise vue par Châteaubriand. Et des gondoles qui sont toutes noires. Toutes noires. Et vous dites que c'est un doge qui avait prononcé cette mesure, que les gondoles devaient être noires pour... Lutter contre le luxe. Le luxe. Or, je crois savoir que c'était pour commémorer la grande peste qui avait ravagé la Sérénissime. Ah, c'est possible. Voilà. Ah, c'est possible. C'est intéressant. Non, c'est pas intéressant. Mais moi, je peux faire l'intéressant, là. Vous comprenez ? Vous savez, Châteaubriand, c'est les longues tirades sur la lune, sur le soleil, qui tombent sur la mer, etc., les tempêtes. Mais il peut être très vif, quelquefois. Il y a des formules de lui que j'aime beaucoup. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est très brève, qui est, il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre des nécessiteux. C'est bien, comme formule. Vous citez aussi le quatrain sur les amours de Juliette Récamier et de René de Châteaubriand. Vous vous en souvenez ? Ah oui, je m'en souviens, oui, oui. Alors, il faut expliquer quand même que sexuellement, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, on prétendait que Juliette Récamier était frigide ou barré et que lui, peut-être, n'était pas très, très puissant, très vainqueur. Alors, on disait, Juliette et René s'aimaient d'amour si tendre que Dieu, sans les punir, a pu leur pardonner. Lui ne pouvait pas prendre ce qu'elle ne pouvait pas donner. Ah oui, c'est bien dit, hein ? Il y a un autre petit poème que j'aime beaucoup, c'est le poème le plus court de la langue française. Vous vous rappelez que... Qui est ce personnage ? C'est Lot, je crois. Ah oui, c'est le chevalier de Boufflaire. C'est le chevalier de Boufflaire. Vous connaissez le petit poème ? Lot se met à boire et il couche avec ses filles, malheureusement. On l'appelait d'ailleurs les Lolottes. Voilà. Et alors, le petit poème de Boufflaire était... Il but, il devint tendre, et puis il fut son gendre. Formidable, hein ? Tout est dit, là. Alors, on vous doit l'élection. Enfin, elle vous devait son élection. Je parle de Marguerite Ursenard. Oui. Oui. Vous avez été son grand électeur. Oui, absolument. Vous avez fait campagne pour elle avant de faire campagne pour Sarkozy. Ce qui prouve que vous n'êtes pas prisonnier d'un physique, hein ? Enfin, l'un avec 40 électeurs et l'autre, quelques millions. Oui, mais vous dites aussi que ce n'est pas uniquement parce que c'était une femme qu'on l'a élue. C'est parce qu'elle avait du talent. Oui, absolument. Oui. J'ai eu du mal à la faire élire, vous savez. C'est vous qui racontiez cette histoire qu'après son élection, il y avait... C'est moi, l'élection de Marguerite Ursenard a fait un peu de bruit. Il y avait beaucoup de journalistes au bas. Et alors, il y a des journalistes qui me demandent, mais qu'est-ce que ça va changer à l'académie ? Et j'ai dit, maintenant, il va y avoir deux toilettes. Il y en aura sur l'une, il y aura marqué messieurs. Et sur l'autre, Marguerite Ursenard. Parce que c'était la seule femme. Oui, il n'y avait pas de femme encore. Il n'y avait pas de femme. Mais depuis, il y en a besoin. Elles sont quatre aujourd'hui. Oh, bon, attends. Oh oui, c'est bien ça. Alors, pourquoi vous avez vu des femmes, elles recousent vos boutons ? Elles sont charmantes. Ah oui, oui. Mais du coup, vous ne pouvez pas raconter le jeudi des histoires aussi lestes que précédemment ? Oh si, si, si. Alors, un hommage qui nous va droit au cœur, c'est celui que vous rendez à Cioran. Vous dites qu'il avait le désespoir très gai. Oui. Il avait, d'ailleurs, il avait publié « Précis de décomposition ». Ça annonçait bien la couleur. Vous ne l'avez jamais eu ici, Cioran ? Non, on l'avait invité d'ailleurs. Il n'a pas voulu venir. Il était très à l'écart du monde. Il était très à l'écart du monde. Et il était très, très, très drôle. En effet, il était sinistre et très drôle. Il avait des formules merveilleuses. « Chacun s'accroche comme il peut à sa mauvaise étoile » ou bien « J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès ». Ah, c'est bien. Et quand, là, vous citez, il disait « Le français m'a apaisé comme la camisole de force apaise le fou ». Oui. C'est beau parce qu'il était d'origine... Il était roumain. Il était roumain. Et puis, alors, il avait dit « Le risque d'avoir un biographe n'a jamais dissuadé personne d'avoir une vie ». C'est fabuleux, ça. C'est super important. Ah oui, dis donc. Alors, moi, j'ai une histoire sur Joursenard. Bon. Alors, bon, c'est les mérites de Joursenard qui, à l'époque, étaient promises à la coupole et qui sont énumérés par le trio infernal Jacques Martin, Jean-Yann et Jean Dutour. Surtout écrit, si tu me permets de te rappeler ça, « La cuisine comme chez nous ». Oh ! Qui est un bon livre, un bon ouvrage parce qu'elle donne des recettes qui sont bien bonnes et sans graisse. Et ça, c'est juste le plan gastronomique. Vous savez, elle ne nous a pas montré ces livres-là, c'est malheureux parce qu'elle aurait eu davantage de vous. Attendez qu'elle vous montre, vous verrez. Et puis, j'aime bien la lire parce qu'elle écrit gros, alors. Je ne sais pas. Elle écrit bien gros et en lettres battant, alors c'est facile à lire, vous voyez. Ils vont la mettre en haut pour regarder sous les jupes. Vous vous rendez compte ? La soirée en haut pour regarder sous ses jupes. Exagéré. Oui. Enfin, elle n'a pas abusé de... Non, elle n'a pas abusé de l'académie. Elle est venue deux fois, je crois. Oui, je crois qu'elle est venue deux fois. Oui, une première fois pour sa réception. Une deuxième fois pour mourir. Non, pas. Le prochain enregistrement des Grosses Têtes, c'est demain matin à 10h au grand studio de RTL. Les invités d'honneur de Philippe Bouvard seront Marc Giraud et Liane Folli. Donc, vous aviez tenu un rôle dans le téléfilm sur Chateaubriand ? Oui, modeste. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais un émigré qui rencontre Chateaubriand à l'Angleterre. C'est pas fameux. Non ? Non, c'est pas fameux. Alors, il y a une scène incroyable, c'est la mort de Proust. Alors, il y a tous ses amis à son chevet. Il y a Reynaldo Hahn, dites-vous, il y a Paul Morand. Il y a Gaston Gallimard et il y a Cocteau qui arrive. Et là, c'est une scène incroyable. Je crois que c'est Assouline qui raconte ça. Et en effet, Gallimard en profite pour obtenir de Cocteau son prochain livre. Juste là, pendant que Proust est en train de mourir. Il dit, tu me donnes ton prochain bouquin. C'est la République des Lattes, c'est là. C'est la République des Lattes, c'est là. C'est la République des Lattes. Oui. Alors, vous êtes édité par votre fille. Je suis le premier académicien parce que Giscard est édité par sa fille. Ah oui, c'est vrai. François-Jane. François-Jacobe est édité par Odine Jacob. Ah ben oui. C'est un écrivain, Giscard. Enfin, c'est un romancier un peu osé parce qu'il avait fait deux Français sur trois. Oui, oui, c'est un livre sur l'échangisme. C'est un romancier. Il vient quelquefois... C'est plus de la science-fiction. Il vient quelquefois l'Académie française avec une régularité parfaite. Ah, c'est un académicien modèle. Estudieux. Absolument modèle. Et pourtant, c'est pas payé très cher. Non, je crois qu'on doit payer 4 euros ou quelque chose comme ça. 4 euros par séance ? Oui, ou 3 euros. Elle est bonne ou elle a 4 euros de plus. C'est sûr. Et vous n'avez plus ces enveloppes avec des espèces... Ah non, j'ai jamais eu ça. Vous ne souvenez pas que c'est Georges Duhamel qui les comptait en séance. Il ouvrait son enveloppe et comme c'était son argent de poche, il comptait ça. Enfin, on ne fait pas ça pour le profit. Non, non. Mais quand il y a un été rigoureux et beaucoup de grippés, vous touchez davantage. Vous voyez ? Ah oui, parce qu'il y a une somme à répartir entre les présents. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on le dit aux académiciens, on leur dit, est-ce que vous avez passé un bon été ? Enfin, en tout cas, vous avez passé l'été. C'est déjà quelque chose. Alors, est-ce que vous serez avec votre fille Héloïse, devenue votre éditrice, meilleure auteure que père ? Mais je n'ai pas été mauvais père. Vous n'en êtes pas beaucoup occupé. Je ne suis pas beaucoup occupé d'elle. C'est vrai qu'elle a fait sa carrière toute seule et je l'admire beaucoup pour ça. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu tout de même faire quelque chose pour elle et lui donner ce livre. Et vous appelez d'ailleurs tous les écrivains vivants, bien sûr, à vous rejoindre sous sa couverture. Voilà, absolument, c'est une très bonne maison. Et M. Lucas demande, que faut-il mettre dans un bœuf mode pour que le jus, en refroidissant, donne de la gelée ? Un pied de veau. Un pied de veau, oui. Un pied de veau ou le jarreux, hein ? Oui, enfin, un pied, un pied. Un pied de veau, quand même. Le pied de veau. Maintenant, on mettrait de la gélatine ou de l'algue, moi. Je ne vous chicanerai pas sur le pied de veau parce que vous êtes une tête de cochon. Oui. Et le pied du boucher, ça ne va pas, non ? Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et à propos du jarret de veau, je constate en regardant sous le bureau translucide qu'occupe aujourd'hui chez nous, Jean Dormesson, qu'il porte des chaussettes, contrairement à cette légende qui veut que vous n'en portiez jamais. Eh bien, vous voulez que je vous dise pourquoi ? Oui. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez le savoir, si vous y tenez absolument, c'est que j'ai la goutte. Ah, vous savez ce que j'ai ? Oui, oui, oui. J'ai très mal au pied. Vin blanc ? Hein ? Vin blanc ? Vin blanc ? Je ne bois jamais de vin blanc. Bah alors, je fais calva, calva. Carpeterie, alors. Oseille, oseille, tomate. C'est de l'acide de vin. Oseille, épine, tomate. Oseille, asperge, asperge peut-être. Asperge, c'est mauvais ? Ah oui, carotte, carotte. On ne peut rien manger, on me dit aussi fruits de mer. Alors pas de fruits de mer, pas d'HTH, pas de charcuterie. Fruits de mer, pas de fruits de mer. Fruits de mer, pas de fruits de mer, pas de fruits de mer. McDo, McDo. Il faut prendre de la colchisseur. Bon, je vis avec ça. C'est vrai ? Alors, c'est pas... Parce que d'habitude, vous ne portiez pas de chaussettes. Oui, en effet, je simplifie ma vie. C'est-à-dire, vous êtes déjà allé à l'académie, revêtu de votre grand uniforme sans chaussettes. Non, avec l'uniforme, je porte la chaussette. Ah oui, quand même. C'est assez rare que je porte des chaussettes. Est-ce que votre voix, qui est très particulière et pleine de charme d'ailleurs, vous pose de problème ? Votre voix, parce que... Pour mon pied ? Non. Laurent Gérard, on a fait un sujet d'hilarité. Je dois tellement à Laurent Gérard. Vous savez, Gérard, je raconte souvent que quand je décroche le téléphone pour appeler, je ne sais pas, une administration, un bureau, un commerçant, quelqu'un que je ne connais pas, je lui dis allô, et on me répond, ah, monsieur Dormesson, parce qu'il a rendu ma voix célèbre. C'est une voix, d'ailleurs, que ce soit célèbre. On vous prétend des aigus que vous ne possédez pas toujours, d'ailleurs. Quand j'étais au Fiaro ! J'ai bien connu le Mitterrand, j'ai connu le Montespan aussi. Allez les amuse-gueules, en attendant, voici Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Carlos, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersouzon sur RTL, et puis l'invité d'honneur des grosses têtes, Jean Dormesson. Vous avez déjà consulté un généalogiste, Jean Dormesson ? Pour mon pied, encore ! Non, mais, bon, votre arbre, vous le connaissiez, vous n'aviez pas besoin de recours, hein ? Non, je n'ai pas besoin de généalogiste. Ça remonte à quand, les Dormessons ? Pas très vieux. La première croisade ? Ah non, 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 ça remonte au 16e siècle, avant... Ah oui, je savais que vous étiez un homme du 16e, mais je crois qu'Olivier, lui, il aime bien quand j'aborde cet aspect familial, je pense qu'il y avait des... Tu vas fermer ta gueule, ça. C'est un dépuisance. Il y avait des Kersouzon à la première croisade. À la dernière croisière aussi. Vous connaissez la formule qui dit « Ma famille n'est pas allée à la croisade, nous étions protestants ». Parce qu'il se trouve qu'une nouvelle profession se développe à une vitesse étonnante, c'est celle de généalogiste successorale. Bonjour Patrick Potier. Oui, bonjour M. Bouvard. Alors là, vous ne cherchez pas la noblesse, hein ? Vous cherchez un qui donner de l'argent. Absolument, absolument. Le principe est assez simple. Une personne décède avec un patrimoine, mais sans famille connue. Et mon travail consiste à retrouver cette famille plus ou moins proche. Alors, la demande d'un auteur ? Absolument, ou maintenant que le permet la loi, pas toute personne légitimement intéressée à ce que se règle la succession. Vous prenez combien quand vous avez trouvé le bienheureux bénéficiaire ? Bonjour M. Coff. Eh bien, les honneurs rares, selon le barème établi par la Chambre, variables, en gros, ça va de 15 à 40%. Ah oui, je crois que vous vous donniez du mal. Ça va, oui. 40% c'est pas mal. Ah ben, quand il y a un magot. Réfléchissons à une chose, c'est toujours sur le net, puisque, en attendant la magnifique loi de M. Sarkozy sur l'annulation des droits de succession, pour l'instant, c'est l'État qui reste le premier héritier, avec près de 60%, surtout nos dossiers qui dépassent les cousins germains. Comment remonter dans le passé, s'agissant de gens qui ont pu souvent déménager, qui n'ont pas été célèbres ? Absolument. Comment retrouvez-vous trace ? Alors, moi, j'ai coutume d'expliquer à mes collaborateurs qu'il faut refaire la vie des gens, revivre un petit peu leur vie. Alors, c'est là où le métier est intéressant, parce que chaque dossier est différent, dans la mesure où on va avoir une famille illustre ou inconnue, etc. Et c'est bien souvent simplement en utilisant les registres de l'État civil, auxquels on a accès par l'autorisation que nous fait le procureur, ou les archives, et on va retrouver où sont nées telles personnes, où s'étaient mariés leurs parents, la profession qu'ils faisaient, les endroits où ça a pu les emmener. Et on va retracer comme ça, bon an, mal an, toute la vie de chaque personne, et essayer de voir en fonction de là où ils habitaient, s'ils ont eu des enfants, combien ils en ont eu, etc. Et utiliser un petit peu tout ça. Et donc, dans un siècle, le travail sera encore plus difficile avec les familles recomposées ? Oui, alors même pas dans un siècle, déjà aujourd'hui, beaucoup de nos dossiers qui nous viennent du notariat ne sont pas des dossiers de recherche d'héritier, mais de confirmation d'évolution, puisque bien souvent, le notaire m'appelle en me disant « je suis embêté, j'ai un de mes clients qui vient me voir pour la succession de sa mère, mais quand je regarde les documents, elle s'est mariée deux fois, son père autant, il n'a aucun document, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien seul ? » Donc c'est un peu ça aussi notre travail. Moi j'ai une de mes amies qui serait la fille d'Yves Montand, vous pourriez faire quelque chose, non ? Est-ce que l'oncle d'Amérique, ça existe encore ? Alors, il est plus souvent de France, en ce qui me concerne, que d'Amérique, puisque moi je ne m'occupe que des décès sur le sol français, mais en revanche, pour beaucoup d'étrangers du monde, c'est l'oncle de France, puisque après-guerre, il y a une forte immigration vers la France, une forte immigration, et on s'est retrouvé aujourd'hui à aller, moi-même, je parcours un peu le monde pour retrouver ce dont, après-guerre, un parent est parti pour le travail, ou d'autres raisons en France, qui décèdent aujourd'hui, et qui, à sa vie, a fait un patrimoine, et aujourd'hui, je vais rechercher ses cousins éloignés pour leur reverser ce patrimoine. Vous cherchez toujours à la demande de quelqu'un, ou quelquefois vous prenez l'initiative ? Eh bien, il est vrai qu'au départ, lorsque quelqu'un nous interroge, en nous disant, voilà, j'ai appris que mon voisin est décédé, ou alors, voilà, il se trouve que cette maison est abandonnée depuis 2, 3, 4 ans, je voudrais l'acheter, est-ce que vous savez qui c'est ? Donc, on va peut-être, au départ, faire une petite enquête de voisinage, histoire de savoir si, effectivement, la personne est bien décédée ou pas partie en maison de retraite, savoir si, effectivement, qui est le bon propriétaire, etc. Et après, on remet dans le circuit, parce que nous avons besoin, pour travailler, d'avoir un mandat. Une fois que vous avez retrouvé l'héritier, vous allez lui annoncer la bonne nouvelle. Absolument. Vous devez être bien accueilli, là. Alors, oui et non. C'est vrai que, 8 fois sur 10, on a passé un peu l'incrédulité, parce qu'annoncer à quelqu'un qu'on vient avec le magot, ils n'y croient pas toujours. Ils croient que vous êtes de la Française des Jeux, non ? Voilà, voilà. Ou alors, d'une émission de télé, c'est la valise, on va mettre... Et la première question qu'on va me poser, c'est, qu'est-ce que ça va me coûter ? Et à moi, de leur répondre, absolument rien, puisque tout est prélevé sur la succession, même nos honoraires, puisqu'on leur demande leur accord pour avoir un pourcentage de leur part. Et puis, une fois que... Vous leur dites, vous aurez tout ce que je n'aurais pas pris, quoi. Moi, j'ai connu de leur dire que c'est jamais l'auto, ça ne leur change pas leur vie. Si ça peut leur faire se rappeler un peu leur famille... Ah, mais oui, c'est gentil, ça ! Et puis, c'est surtout que parfois, il y a quand même la bonne... C'est vrai que 80% de nos dossiers ne sont pas les dossiers de succession qui vont changer leur vie. Maintenant, il se peut que, de temps en temps, il y ait la bonne surprise. Moi, je sais ce que me disent mes directives. Ils me disent, vous savez, on le prend comme un bonus. Et je leur dis, vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est la bonne surprise. Merci, M. Potier. Merci, M. Bouvard. Merci à mes invités. C'est la suite et c'est la fin des Grosses Têtes pour cet après-midi avec Philippe Bouvard et l'invité d'honneur Jean Dormesson. Qu'est-ce qui possède Saint-Fargeau, le château familial, popularisé par le célèbre feuilleton télévisé ? Ah, ben, ce sont des... Le favoritain de Saint-Fargeau, maintenant, c'est les frères Guyot. C'est un... très bien, qui s'appelle Guyot et qui est... Ah, ben oui, ce que les frères Guyot s'appellent Guyot, c'est pas tellement étonnant. Et il est très amateur de château. Ah, ben oui, ça non plus. Il y avait plusieurs châteaux, vous avez acheté plusieurs châteaux. D'où ils viennent, ces gens-là ? Euh... d'où ils viennent, je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils ont... Et alors, ce qu'ils font, c'est... Ils construisent même un nouveau château fort. Ah, oui ? Aux environs de Saint-Fargeau. Enfin, ce sont des promoteurs immobiliers ? Non, mais ce sont des gens qui sont attachés aux vieilles demeures. Vous savez comment on dit château fort en Belgique ? Non. Château ! On a beaucoup daubé sur les politiques qui aujourd'hui n'écrivent plus leurs discours eux-mêmes, qui font appel à ce qu'on nomme des plumes. Et vous, vous racontez que Berle, Emmanuel Berle, pour qui vous aviez beaucoup d'admiration, eh bien, il avait écrit les discours de Pétain. Absolument, il avait écrit... Il était juif, il était de gauche, et il avait écrit les premiers discours de Pétain, les discours qui sont si beaux, la terre, elle, ne ment pas, je tiens les promesses. Il avait dit les Français ont la mémoire courte. Enfin, toutes ces formules, c'est lui, c'est lui. C'est un personnage extraordinaire. Il y a des histoires amusantes, comme ça, de le père Jardin, qui était... Le nain jaune. Le nain jaune, vous vous rappelez ? Oui, qui portait les valises d'argent. Il travaillait avec Dautry. Oui, Raoul Dautry. Je crois que c'est Dautry ou un autre personnage qui lui avait fait faire un livre. Et alors, il avait écrit comme nègre ce livre. Un beau jour, le personnage qu'il avait pris pour nègre, mais qui ne savait pas qu'il était son nègre, l'a appelé, lui a dit, écoutez, on a fait un livre sur moi, est-ce que vous pouvez faire la préface ? Il avait donc fait la préface du livre qu'il avait lui-même écrit comme nègre. La tradition locale, celle des grosses têtes, veut qu'on raconte tous les jours une histoire, une histoire inédite envoyée par un auditeur. C'est aujourd'hui M. Tremblay de Charquemont. Je vais demander à Jean-Pierre Coff de la raconter et je vous préviens qu'elle est un petit peu scatologique, mais ça n'est pas un hasard. C'est l'histoire d'une femme de ménage. Oh, disons qu'elle manque un peu de tact. Alors, effectivement, chaque fois que quelqu'un demande madame, la patronne, donc, la servante répond des frances du genre « Non, madame est allée faire pipi. Madame est allée faire caca. » Alors, un jour, la madame surprend sa femme de ménage au téléphone et est en train de dire « Madame s'est absentée pour aller faire caca. » Alors, la patronne est évidemment extrêmement choquée. Elle dit « Mais il ne faut pas dire ça, voyons. Mais pourquoi vous dites ça ? » « Il faut dire « Madame est occupée. » » D'autres jours, le téléphone sonne et la femme de ménage répond « Non, non, madame est occupée. » Alors, l'interlocutrice demande « Mais alors, elle en a pour longtemps ? » La femme de ménage le répond « Oh, je pense pas. » « Elle pétait déjà dans l'escalier. » « Oh, merci à M. Trommelet. » Oui, c'est en pensant aussi aux histoires flatulentes qu'avait raconté de temps à autre Jean Dormesson que me suis permis cette sélection. Oui, oui, je me rappelle. Ça, c'est des vieilles histoires, ça. Oui, vous vous rappelez ? Non, mais ça, j'aimerais bien. Bon, c'est des vieux classiques que j'ai même oubliés. Je crois que c'est la dame qui est en train de danser avec un monsieur, je crois, non ? Et alors, elle lâche un petit bruit. Et alors, elle rougit très fort et elle dit au monsieur qui est le danse « J'aimerais tellement que ça reste entre nous. » Et l'autre, il répond « Je préférerais que ça circule. » Ce sont les vieux soumis. Dernière citation envoyée par M. Amorin de Nantes qui a dit « Si j'avais du talent, on m'imiterait. Si on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Donc, il vaut mieux que je n'ai pas de talent. » C'est mort. C'est récent ? Ça a été dit à la fin du 19e siècle. Juste à temps avant qu'il disparaisse. Jules Renard ? C'est Jules Renard. Bonne réponse de Carlos. Et puis, merci à Jean Dormeson d'être venu parler de cette odeur du temps. Un temps qui passe, mais un temps qu'on retrouve avec plaisir, avec jubilation. Merci, bravo, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada